ok on va on va recommencer et donc le plan c'est le suivant alors je vais faire introduction sur la généralité des infections virales et l'introduction à l'épidémiologie ça ça va être en partie peut-être un redit de ce qu'on avait vu en l2 donc je vais essayer de faire un peu rapidement ensuite je vais parler un petit peu de la neutralisation les séries au type virus de la grippe dérive antigénique et des sauts antigéniques ça ça va me permettre d'avoir un regard sur les zoonoses et les virus traitements pathogènes et puis je vais terminer par ma évidemment actualité COVID-19 et vu que j'ai vu c'est redevenu polémique apparemment le fbi c'est tout sur les origines du SARS-CoV-2 donc je vais faire j'ai rajouté quelques diapositives sur les origines du SARS-CoV-2 donc je sais pas dans le poli mais je vais traiter ça ou alors je vais peut-être changer le poli cet après-midi donc on va essayer de aller assez rapidement sur ces différents sujets donc généralité des infections virales donc n'importe quel virus donc là on est en train de parler infections virales chez l'humain ou chez l'animal d'accord donc on a besoin tout virus a besoin de infecter une cellule hôte donc on a besoin d'une route d'infection et la plus fréquemment le premier site d'infection ce sera au muqueuse soit gastrointestinal respiratoire ou génital donc on a des virus qui sont transmis par voies fécales orales par exemple des rotavirus des virus qui sont transmis par vous par inhalation par voies respiratoires donc virus de la grippe les rené virus ou aussi d'autres virus comme la rougeole transmission sexuelle très fréquent très important pour le vih pour les papillomavirus la peau de façon générale est une barrière efficace contre l'infection virale parce que la couche cornée à l'extérieur de la peau est constituée uniquement de cellules mortes donc un virus ne peut pas s'attacher et infecter une cellule kératinisée parce que elle est mort dont le virus peut pas se répliquer alors il existe quelques virus qui sont capables de démarrer une infection juste avec une sorte de petite micro abrasion si je frotte un peu ma peau avec un ongle ça suffit pour certains pox virus ou papillomavirus qui vivent sur la peau de démarrer une infection et là je parle de papillomavirus qui donne par exemple des verrues plantaires ou sur la peau des mains donc on a juste besoin d'une petite abrasion pour permettre le virus de rentrer mais la plupart des virus qui vont démarrer l'infection sur un site cutané sont des virus qui sont transmis par des arthropodes soit des insectes soit des tiques et dans ce cas là c'est la morsure de l'insecte qui va ou de la tique qui va introduire le virus dont de façon succutanée et c'est là où on a le début de l'infection énormément de virus transmis par des arthropodes fièvre jaune la dingue et puis les tiques transmettent des virus que l'on trouve principalement qu'ils doivent infecter des animaux mais si on est là dans la forêt qu'on se fait mentant un tic la tic peut transmettre des virus qui vont provoquer des fièvres ou des encéphaliques des fois transmission par voie sanguine effectivement ça existe très importante pour la transition du vih les virus des hépatites l'utilisation de matériel d'injection partagé entre individus souvent des utilisateurs de drogue ces mécanismes de transmission de ces virus un peu moins fréquent mais néanmoins ça existe c'est la transmission de virus avec la greffe d'organe donc si on prend un organe d'un individu on met dans un autre individu si on a ces virus là qui sont qui ont la capacité d'instaurer des infections latentes on peut avoir une infection latente dans les cellules de la du greffant qui vont transmettre l'infection receveur de greffe donc au niveau mondial c'est passé par responsable des milliers ou des millions d'infections par an mais dans un contexte médical c'est c'est quelque chose qui qui a une importance et dernier mode de transmission des virus extrêmement important mais souvent oublié c'est la transmission mère enfant donc ça ça peut être pendant la grossesse transmission au foetus par le virus qui se transmet à travers le plancentage extrêmement important pour le site au mégalovirus les infections primaires chez la mère peuvent transmettre le virus au foetus qui provoque des syndromes de retard mentaux surdité et congénital chez les enfants qui sont nés donc ça c'est important la transmission du virus peut-être aussi pendant l'accouchement surtout pour par exemple le vih le virus de l'hépatite b pendant l'accouchement l'enfant et les muqueuses de l'enfant respiratoire et buccale ont une mise en contact avec le sang de la mère et les sécrétions vaginales de la mère qui peuvent porter de fortes concentrations de virus donc pour le virus de l'hépatite b et le vih c'est la transmission pendant l'accouchement qui est très important donc on peut avoir des enfants qui sont affectés dès la naissance et qui portent ces virus de façon chronique et dernier mode de transmission mère-enfant c'est par l'allaitement certain donc le vih peut être transmis par le lait maternel donc très important de connaître les modes de transmission pour chaque virus pour mettre en place des moyennes de lutte adapté d'accord donc c'est pas important un masque qu'on va se protéger contre l'infection par le vih et le port de préservatifs va pas prévenir l'infection par le covid 19 donc il faut connaître les modes de transmission pour mettre en place des stratégies de lutte contre les infections alors une fois que le virus arrive chez une personne infectée soit il peut la réplication virale peut être restreinte au site initial de l'infection auquel cas on aura une infection localisée donc dans ce cas là on aura de façon générale pas de viremi c'est à dire le virus passe pas par le son et on aura aussi une période d'incubation courte la période d'incubation c'est le laps de temps entre l'infection et l'apparition des symptômes donc typiquement ce sont les cas pour les virus respiratoires les virus rhinovirus ou le virus de la grippe on est infecté et on ne va développer des symptômes 24 à 72 heures après l'infection pareil pour les rhinovirus les vieux ce qui provoque des gastrointérite virale on est infecté par voie orale le site de l'infection c'est la muqueuse intestinale les symptômes sont restreints au muqueuse intestinale et on aura un déclenchement de symptômes rapidement après l'infection papillomavirus pareil donc les symptômes vont se déclencher au site initial de l'infection pour les verruques plantaires ou sur la main le site initial d'infection c'est ici et le virus va pas se disséminer dans le corps alors à côté de ça on a également les virus qui sont capables d'instaurer des infections généralisées ou systémiques et dans ce cas là l'organe cible c'est à dire là où on observe des symptômes est distant du site initial de l'infection et pour passer du site initial de l'infection à l'organe cible le virus doit passer par le sang donc ces infections sont caractérisées par la présence d'une virémie et de façon générale de période d'incubation est plus longue plusieurs semaines ou un mois voire plus que ça donc les exemples ici par exemple le virus de l'hépatite a le site initial de l'infection c'est la muqueuse gastrointestinale c'est une transmission par voie orale donc le virus se réplique d'abord dans l'intestin ensuite par la veine porte il arrive dans le foie et c'est là où on commence à avoir une grosse fatigue jaunie si on voit les symptômes le VIH pareil donc on a le site initial de l'infection c'est la muqueuse génitale les organes cibles sont les organes lymphoïdes secondaires et les symptômes d'une prime infection sont à quelques semaines après l'infection initiale la rougeole la varicelle intéressante ces virus là parce que le site d'infection initiale c'est le vent respiratoire mais les symptômes que l'on va remarquer d'abord ce sont des pustules les éruptions sous la peau en fait ça c'est deux semaines après l'infection initiale parce que et entre ce entre temps le virus a été transporté dans les ganglés en drainant le site initial de l'infection on a une première amplification de l'application virale ensuite le virus passe dans le sang il ya une vie remise et du coup il arrive partout dans le corps et donc on a deux semaines d'amplification de l'infection virale avant les premiers symptômes forte fièvre et les boutons alors infection générale ou localisée et les infections virales peuvent être aiguës ou persistantes donc les infections aiguës ça c'est ce qu'on comprend généralement quand on parle d'une infection virale j'étais pas bien la semaine dernière j'ai eu un virus dans ce cas là ce qui s'est passé c'est quand on a été infecté on a une pique de réplication virale notre système immunitaire a détecté la présence du virus donc on commence à avoir de la fièvre la fatigue douleur musculaire des symptômes et on a pique de réplication virale ensuite des symptômes on élimine le virus et après on est guéri donc typiquement des infections virales aiguës peu pathogènes ce sont des choses comme des adénovirus des rhinovirus qui provoquent des rhumes éventuellement des routavirus des gastroenterites virales à côté de ça on a des infections aiguës qui sont fortement pathogènes qui sont caractérisées par des symptômes qui deviennent de plus en plus sévères et qui peuvent finir par tuer la personne infectée donc typiquement ça c'est les infections par le virus ebola zahir ou le virus de la rage on peut avoir des taux de mortalité de plus de 50% entre les deux on a des choses comme le virus de la grippe et le sars-cov-1 sars-cov-2 où le taux de mortalité va être zéro mais c'est pas non plus extrême quoi mais on a une sorte de spectre en termes de pathogénicité de ces infections virales aiguë alors en plus des infections virales aiguë on a on peut avoir des infections virales persistantes et chez les infections persistantes on a deux types on a des infections qui sont latentes et les infections virales latentes sont caractérisées par une prime en infection qui ressemble à une infection aiguë mais qui se résolvent c'est à dire que on a le prime en infection le on a un pic de réplication virale on a des symptômes fatigue fièvre mais ensuite ça va mieux et si on prend un prélèvement de sang chez la personne on trouve pas de virus donc il n'y a pas de réplication active du virus après le prime en la prime en infection mais le virus persiste quelque part dans le corps sous forme latents et des mois ou des années ou des décennies après les virus latents peuvent se réactiver et reprovoquer des périodes de réplication du virus qui sont accompagnés par une réapparition des symptômes et ça c'est typiquement ce que l'on observe chez les herpès virus le virus herpès simplex de type 1 va provoquer des infections dont la muqueuse lucale et la peau autour de la bouche après la première infection on est guéri on n'a pas de symptômes mais en fait le virus reste de façon latent dans les corps des neurones qui énervent cette zone là de visage et en fait des périodes de stress ou forte chaleur peuvent réactiver des cycles de réplication active du virus qui va provoquer la réapparition des symptômes donc c'est pareil pour le virus de la varicelle qui provoque des zonas des décennies après l'infection le primo infection donc infection latente vraiment très très classique chez les différentes virus des différentes herpès viridae alors à côté de ça on a aussi des virus qui provoque des infections chroniques cette fois ci après la prime infection les symptômes vont régresser mais il aura toujours la présence d'une réplication active du virus donc la différence entre une infection latente et l'infection chronique chez une infection chronique on trouve toujours le virus présent en de fortes quantités dans le sang et puisqu'on a une infection chronique les symptômes peuvent revenir peuvent de regresser un petit peu mais on a une tendance pour les symptômes de devenir de plus en plus sévère et avec le temps qui écoule on finit par avoir les organes qui sont touchés qui finissent par être défaillants et ça peut mener à la mort donc typiquement ça c'est le cas pour le vieux des virus des hépatites chroniques virus de l'hépatite b et virus de l'hépatite c le processus est très très long c'est à dire que le foie a une capacité de régénération très importante donc il faut plusieurs décennies pour être tué par une hépatite b ou une hépatite c chronique pour une hépatite c chronique on pense que si on n'est pas soigné vous avez 50% de chance d'être à 50% de risque d'être tué par l'hépatite votre hépatite chronique et sinon vous allez juste mourir de accidents de la route cancer crise cardiaque etc comme tout le monde alors le vih c'est un peu entre les deux c'est à dire chez les personnes qui sont séropositives non soignées c'est une infection chronique qui va aller de qui va devenir de plus en plus sévère et finira par tuer la personne infectée lors mais le virus a la capacité d'intégrer dans le chromosome des cellules infectées donc du coup il ya un réservoir d'infection latente donc chez les personnes qui sont sous traitement anti rétro virale il n'y a plus de réplication active mais en fait on a toujours un réservoir latente donc si on arrête le traitement anti rétro virale on aura une réactivation de l'application active du virus et le processus d'infection chronique va redémarrer donc c'est à cause de cette capacité d'avoir un réservoir latente c'est que les personnes qui sont sous traitement anti rétro virale doivent suivre leur traitement à vie on peut pas l'arrêter parce que on a toujours une réactivation à partir de réservoir latente ok donc là c'est globalement les types d'infections virales qui existent donc pour on va pas parler plus aujourd'hui des infections persistantes on va à partir de maintenant on va parler uniquement des infections aiguës et une chose que l'on va faire c'est regarder les modèles classiques d'épidémiologie pour essayer de comprendre comment une infection aiguë va se répandre dans une population et le modèle ou les modèles qui ont été proposés c'est ce qu'on appelle les modèles se r qui enfin qui proposent ou qui vont définir quatre catégories de personnes dans la population les personnes qui n'ont jamais été infectées sont susceptibles à l'infection les personnes qui sont nouvellement infectées sont exposées à l'agent infectieux lorsque ces personnes exposées sont symptomatiques elle passe au statut infecté et ils sont capables de transmettre l'infection donc c'est infecté ou infectieuse également mais une fois qu'on a on a éliminé le virus on a on a récupéré après l'infection et on devient résistante à une réinfection parce qu'on a acquis une immunité contre le virus ou l'agent pathogène alors ce modèle ces modèles-là soit à son intéressant pour comprendre ce qui se passe lorsqu'un nouvel agent pathogène arrive dans une population vierge donc ça c'est ma population ici de son individu chaque carré ici c'est un individu dans ma population et l'épidémie commence lorsqu'on a un individu qui est infecté ou exposé à l'agent pathogène ensuite cet individu devient infectieuse et il va exposer trois voisins dans la population donc ça c'est un cycle de reproduction virale dans la population et ensuite ces trois autres individus vont à leur tour devenir infectieuse et vont transmettre le virus à trois autres personnes donc petit à petit je vais avoir de plus en plus d'infections mais en même temps les premières personnes infectées deviennent résistantes donc elles sont pas ré infectés donc petit à petit mon infection va se répandre dans la population et à la fin tout le monde aurait été infecté mais tout le monde devient résistant et si on prend les nombres de nouvelles infections et de nombre d'infections guéries et cumulé etc on met ça sur un graphique on obtient ce type de résultat donc les infections nouvelles un cycle de transmission on a une phase initiale où on a une croissance exponentielle dont le nombre de nouvelles infections et le nombre d'infections totales ensuite on a un pic et ensuite ça diminue et à la fin tout le monde était infecté tout le monde devient résistant donc ça c'est typiquement le pic épidémique que l'on observe lorsqu'un nouveau virus arrive dans une population totalement susceptible une des choses qui est intéressante avec ce pic là c'est que la courbe est symétrique c'est dire lorsqu'on arrive au pic on a eu la moitié de nombre total des infections et le nombre total des décès suite à l'infection donc quand on arrive au pic on est il arrive encore le même nombre d'infections qui ceux qui vont venir quoi donc ça ce sont des modèles qui sont extrêmement utiles pour expliquer l'épidémiologie des effets des infections aiguë qui provoque une immunité qui est durable et ça c'est le cas pour la rouge jaune la varicelle les orients les maladies de l'enfance on attrape ces maladies une fois et on a une immunité qui dure pratiquement le reste de la vie alors ce qui va se passer c'est lorsque ces virus arrive dans une population nouvelle on aura ce pic épidémique alors qu'est ce qui va se passer par la suite si la population est petite ce qui va se passer c'est que le virus va infecter tout le monde après ils trouvent plus d'autres infectés donc le virus va disparaître et c'est le cas ce qu'on a observé lorsqu'on a des vieux ce qui arrive sur les îles donc ce type de pic épidémique et ensuite disparition du virus c'était documenté pour la première fois pour la rouge jaune dans les îles ferrouillis et plus récemment on a aussi des données sur l'île pacifique de la polémisée française il ya une centaine d'années une épidémie de la rouge jaune on a un pic épidémique après le virus disparaît mais il a tué il avait tué 12% de la population donc c'était pas c'est pas rien quoi donc ça c'est donc si la population est petite le virus va disparaître il trouve plus d'hôtes à infecter or si la population est grande ce qui va se passer c'est que le virus trouvera toujours une nouvelle hôte à infecter parce que c'est qui va être les nouvelles hôtes pour être infecté donc dans une grande population on a toujours un nombre de naissances suffisante pour fournir de nouvelles hôtes au virus les jeunes enfants et dans une grande population il ya toujours suffisamment de jeunes enfants pour que le virus arrive à se maintenir et dans ce cas là ce qu'on va avoir c'est des pics épidémiques associés aux maladies de l'enfance donc par exemple le varicelle chez les enfants on a des pics épidémiques qui sont répétés tous les ans là quand les conditions de transmission sont favorisent la transition du virus donc c'était c'est le cas pour la varicelle en italie et également en france l'autre cas où on va avoir un maintien du virus et des pics épidémiques c'est lorsque l'immunité n'est pas durable et dans ce cas là on les personnes qui ont été infectés vont petit à petit redevenir susceptibles donc on a un nouveau une une population sensible qui permet au bien de se persister de persister alors donc dans ces modèles seir il ya quelque chose qui est très important c'est le taux de reproduction du virus à chaque cycle de transmission qui est le nombre r et ce nombre r va changer au fur et à mesure à au fur et à mesure que l'épidémie progresse mais initialement on parle du taux de reproduction et au initial qui est le numéro r0 et c'est le nombre de personnes qui vont être infectées à partir d'une seule personne infectée initialement dans notre modèle notre premier individu infectieuse a transmis le virus à trois autres personnes donc le r0 égale 3 dans ce cas là alors le r0 c'est très important parce que dès que le ou le taux de reproduction r est très important parce que s'il diminue s'il est inférieur à 1 ça veut dire que l'épidémie va disparaître parce que ça veut dire que chaque personne infectée va infecter moins d'une autre personne infectée donc à chaque cycle de reproduction du virus ou chaque cycle de transmission on aura de moins en moins de personnes infectées et du coup finalement on aura zéro donc si on veut contrôler une épidémie virale les mécanismes de contrôle doivent réduire notre r à un chiffre inférieur à 1 et ça veut dire que si on connaît le r0 ça nous dit quelle proportion des infections on doit empêcher donc si on a un r0 de 2 à 3 si on empêche la moitié ou les deux tiers des infections on va stopper l'épidémie si on a des virus qui sont beaucoup plus infectieuse beaucoup plus transmissible il faut stopper 80 90 95% des infections et c'est pour cette raison là que les mesures de contrôle d'infection sont insuffisantes pour stopper ce type d'épidémie c'est uniquement la vaccination qui permet de lutter contre ces pathogènes là parce que quels que soient les systèmes de mesures de contrôle on va jamais stopper 95% des années des transmissions même même en chine même en mettant tout le monde enfermé dans leur maison ça c'est pas possible ils ont essayé avec omicron ils ont ils ont été obligés d'arrêter alors pour le sens cove 2 pour le sens cove 1 les estimations était que r0 était entre 2 et 3 et effectivement il était possible de éradiquer cette infection virale pour le sens cove 2 les estimations en 2020 bon diversitude et données médiane de 2,8 je pense que c'était sous-estimé je crois qu'on n'a pas dû compter tous les infections peu pathogènes ou asymptomatiques donc probablement vers la l'extrémité supérieure de cette variation dans les résultats reportés moi je dirais probablement dans les régions 5 à 10 plus que 2 à 3 donc r0 chiffre très important en épidémiologie infectieuse d'autres chiffres qui sont importants à connaître pour des pathogènes sont les cfr de case fatality ratio et le ifr donc le cfr c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre de cas cliniques et le ifr c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total d'infections le plus souvent il est plus facile enfin c'est toujours plus facile de calculer le cfr et le plus souvent c'est très difficile de connaître ou estimé le ifr de façon exacte parce que les cas cliniques c'est ça que l'on va voir ce sont des gens qui sont malades ou suffisamment malades pour les voir un médecin et donc on va compter les infections les infections asymptomatiques ou avec peu de symptômes bon on va rester au lit pendant un jour on va pas venir en cours mais c'est tout quoi donc ça ça va jamais rentrer dans les stats d'accord donc c'est un peu difficile à connaître donc pour les cfr on a une estimation pour le virus ebola zahir dont l'épidémie en afrique de l'ouest 2014 2016 on a eu presque 30000 cas cliniques 11000 décès de cfr 40% très très sévère très fortement pathogène pour la variole en inde dans les années 1970 une série de cas à un hôpital 3000 cas 900 décès trompe en cfr de 30% souvent c'est souvent cité ces chiffres là mais c'est un petit peu biaisé parce que ce sont des entrées à l'hôpital donc c'est clairement des cas déjà suffisamment grave pour aller à l'hôpital mais néanmoins la variole était extrêmement dangereux comme pathogènes la rouge jaune au public démocratique du congo 2019 300 mille infections 6000 décès principalement de jeunes enfants presque 2% de cfr la grippe saisonnière en france on estime 2018-19 dernière année avant la copie de 1,8 millions de cas pendant la saison grippale plus de 8000 décès donc de cfr 0,4% 0,4 0,5 donc ça c'est un petit peu ce qu'on a comme un virus qu'on accepte qui existe dans notre population et les infections hautement pathogènes et on veut absolument les éviter alors d'autres trucs qui sont importants en épidémiologie c'est des notions de prévalence incidence et éventuellement attaque right c'est à dire la proportion de la population qui va être touchée alors prévalence c'est le nombre de personnes avec une infection à un moment donné et l'incidence c'est le nombre de nouveaux cas par période de temps et ça peut être très très différent notamment pour les infections chroniques ou persistantes donc par exemple pour le vih si on regarde les prêves séro prévalence en afrique du sud on a peut-être presque 20% de la population adulte qui est séropositif pour le vih mais l'incidence en nouvelles infections par an c'est beaucoup moins que ça pareil en europe en france c'est pas loin des chiffres de royaume uni donc prévalence va être en france je pense qu'elle est à 0,3% de la population c'est en prévalence et l'incidence c'est moins d'une personne sur dix mille qui est infecté par an quoi on en population adulte ok donc faut parler donc maintenant on va parler de sérotype et de neutralisation et ça c'est important parce que c'est lié à cette idée que après l'infection on va devenir résistante à l'infection on va acquérir une immunité et globalement ce qui se passe lors de l'infection virale aiguë c'est que on a des symptômes notre système immunitaire détecte la présence du virus on va d'abord enclencher les réponses immunes innées et les réponses immunes cellulaires c'est ça qui va correspondre à la présence des symptômes plus tard on développe des anticorps et ce sont des anticorps qui durent pendant longtemps et qui sont responsables de l'immunité à long terme alors les infections aiguës ponctuelles que l'on a une fois dans l'année dans la vie et puis on est immune c'est la variole poliomyélite la rougeole orion etc on a aussi des infections aiguës qui sont récurrentes c'est à dire on chope la même infection virale plusieurs fois dans la vie donc ça c'est vrai pour les adénovirus les rhinovirus le virus de la grippe alors ce qui est important c'est qu'ici chez les infections ponctuelles on a un sérotype du virus ou en nombre limité le virus de la poliomyélite on a trois sérotypes pour les adénovirus on a une cinquantaine de sérotypes distinctes les rhinovirus plus de 100 sérotypes pour le virus de la grippe c'est compliqué on va voir ce que ça veut dire exactement et il ya une autre chose qui qui est liée à ça c'est à dire que pour tous ces virus sont vraiment pour le virus l'hépatite a mais pour tous ces virus là on dispose d'un vaccin efficace qui permet de prévenir l'infection et l'humidité du haut pendant longtemps tandis que pour ces infections virales on n'a pas de vaccin contre les adénovirus ou les rhinovirus déjà des infections sont pas suffisamment sévères pour le maire pour le justifier mais pour le virus de la grippe on a des vaccins mais qui sont relativement peu efficace et qui doit être modifié d'autant régulièrement et ça c'est parce que on a plusieurs sérotypes chez les virus qui provoque ces infections récurrentes donc sérotypes ça veut dire quoi ok déjà il faut pour comprendre ce que c'est qu'un sérotype il faut comprendre la neutralisation d'un virus par les anticorps dans le sérum donc pour un test de neutralisation dans leur laboratoire ce qu'on va faire c'est qu'on va infecter des cellules à une dose constante de virus et on va réincuber le virus avec des dilutions en série de notre sérum donc ensuite on met notre plaque dans l'incubateur et ensuite on va regarder là où on a un effet cytopathogène donc lorsque notre sérum est peu dilué donc très concentré les anticorps dans le sérum s'il y en a contre le virus vont interagir avec des particules virales et bloquer leur infection et plus notre sérum est dilué finalement le sérum est tellement dilué qu'il n'y a plus d'anticorps spécifique donc tous les prix sont infectés et avec ce type de résultats ce que l'on obtient c'est une courbe de neutralisation et ce que l'on va faire c'est identifier la dilution du sérum qui permet de bloquer 50% des infections et donc ici là j'obtiens je bloque 50% des infections lorsque mon sérum est neutralisé aucun est dilué au 40e donc mon titre neutralisant du sérum c'est 1 sur 40 alors des sérotypes ça veut dire quoi imaginons que j'ai deux souches de virus différents c'est la même espèce de virus mais deux souches différents j'ai la souche a et la souche b je les mets en contact avec des dilutions du même sérum alors je fais la même manip pour ma souche a je vois que mon sérum bloque les infections à une certaine concentration mais pour la souche b quelle que soit la dilution de mon sérum l'infection les cellules sont toujours infectées mais dans ce cas là ça veut dire que les anticorps dans mon sérum sont capables de neutraliser la souche a mais ne sont pas capables de neutraliser la souche b et ça veut dire que les souches a et b sont de sérotypes différents d'accord donc les anticorps contre une souche ne bloque pas une autre la deuxième souche les deux souches sont de sérotypes différents ok on va voir si vous avez compris ça avec de la question j'ai pas voilà c'est ça la question on va voir ça anticorps en neutralisation on va voir Ah oui, pareil, encore des trucs que je n'ai pas dit. Ok. Ok. Ok, on a une vingtaine de réponses, ça va aller comme ça. Ok. Réponse une est fausse. Voilà, tout le monde a bien vu ça, vous avez raison. Donc chez les virus nus, effectivement c'est les protéines de capsilles qui vont être ciblées par des anticorps neutralisants, mais pour les virus enveloppés c'est la glycoprotéine enveloppe qui est la cible des anticorps neutralisants. Parce que c'est la glycoprotéine enveloppe qui est responsable de l'attachement et de l'entrée. Pour les deux, globalement ça c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul mécanisme de neutralisation, mais effectivement si on bloque l'attachement on va neutraliser le virus. Donc ça c'est, globalement c'est vrai. 4, ça c'est un truc que je n'ai pas dit, mais en fait c'est plus tardif que ça. La séroconversion c'est plusieurs semaines, normalement, d'accord. Donc c'est 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Mais initialement c'est pas si rapide que ça. Réponse 3, ça c'est vrai, c'est vrai ça, parce qu'il faut raisonner comme ça. Donc 1 sur 100 000 c'est parce que si on dilue plus et on a toujours un effet neutralisant, ça veut dire qu'on avait énormément d'anticorps neutralisants dans le sérum non dilué. D'accord ? Donc si on a un titre d'1 sur 10, c'est nul, c'est vraiment très très faible. Si on a un titre neutralisant d'un sérum 1 sur 1000, c'est très très fort. D'accord ? Ça marche comme ça à l'échelle. Donc ça c'est important à comprendre. Ok, donc les anticorps neutralisants doivent empêcher les interactions entre les protéines d'attachement et le récepteur ou le co-récepteur. Des fois, dans l'entrée d'un virus, il faut l'implication d'un récepteur et d'un co-récepteur. Si on bloque l'une de ces deux interactions, on va bloquer l'infection. Un autre mécanisme, c'est pour les virus enveloppés, les domaines de fusion doivent intervenir pour provoquer la fusion membrane entre l'enveloppe et la membrane cellulaire. Si on a des anticorps qui se fixent ou qui empêchent le déploiement des domaines de fusion, ça aussi, c'est un mécanisme de neutralisation. Donc on a plusieurs types d'anticorps, plus d'un mécanisme de neutralisation. Et l'importance des anticorps neutralisants, c'est qu'ils sont présents dans les muqueuses, surtout les IGA et les IgG qui sont sécrétés dans les muqueuses, peuvent interagir avec les virus qui arrivent avant que ces virus infectent les premières cellules. C'est pour ça qu'ils sont tellement importants pour prévenir les infections. Tandis que les reprances immunes cellulaires peuvent réagir uniquement après les infections. Un autre truc, c'est que tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Donc on peut être séropositif contre un virus et avoir un très faible taux d'anticorps neutralisants. Si un vaccin ne marche pas très bien, il va provoquer des anticorps, mais ces anticorps ne vont pas être neutralisants. Ok, donc ça, c'est un peu l'introduction sur les sérotypes de neutralisation. Ça, c'est important parce qu'on va faire la grippe. Les zoonoses, c'est bon, on a 40 minutes, ça va être bien ça. Et la COVID-19. Donc la grippe, ça va être un petit peu notre modèle en quelque sorte. Parce qu'on a la grippe saisonnière et les grippes hautement pathogènes. Et on va essayer de comparer ça à la situation avec la COVID-19. Donc la grippe saisonnière, typiquement une infection aiguë localisée. Donc on a des symptômes peut-être deux jours après la infection. assez vague, fièvre, fatigue, myalgime, maux de tête. Ça peut persister plusieurs jours. Mais on peut avoir une fatigue qui continue deux semaines, voire plus. Donc le syndrome post-viral, c'est pas vraiment spécifique à la COVID-19, la COVID longue. On a vu des choses un peu semblables avec d'autres infections virales. Alors, la plupart des gens, bien portantes, vous allez avoir votre infection, votre grippe et puis ça ira mieux. Mais il peut avoir des complications sévères, une surinfection bactérienne ou une pneumonie virale. C'est-à-dire, le virus ne va pas rester dans les voies aériennes supérieures, mais peut attaquer les poumons. Et globalement, en termes de CFR, on peut avoir entre 0,1 et 1% des personnes symptomatiques qui vont être tuées par une infection par la grippe. De l'autre côté, un tiers jusqu'à la moitié des infections sont asymptomatiques. Donc ça, c'est important parce que pour les personnes âgées qui sont fragiles dans les EHPAD, il faut les vacciner parce que les personnes qui viennent pour leur rendre visite peuvent avoir une infection asymptomatique. Vous n'allez pas le savoir si vous allez rendre visite à mamie. Mais vous pouvez être porteur d'une infection asymptomatique et ça va être dangereux pour elle. Alors, pour les infections sévères, les personnes qui sont en risque, jeunes enfants et personnes âgées. Alors, on considère que les virus de la grippe de type A et de type B sont deux espèces distinctes. À l'intérieur des espèces type A et type B, ou peut-être sous-espèces, on a des sérotypes différents. Donc, on a deux sérotypes de grippe saisonnière qui circulent, H1N1 et H3N2 de type A. Et de type B, on a un ou peut-être deux virus de type B qui circulent. Et le vaccin contre la grippe saisonnière est composé de deux souches de type A et deux souches de type B. Alors, HN correspond au sérotype des deux glycoprotéines de surface, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc, l'hémagglutinine, c'est la glycoprotéine d'attachement du virus. Et les anticorps contre l'hémagglutinine sont des anticorps neutralisants. Alors, les sérotypes H3, H1 chez le virus de la grippe, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si je vais tester différentes souches du virus de la grippe contre un panel de sérum, je vais peut-être avoir mon sérum, mon premier sérum qui neutralise des souches A et B, mais pas les autres. Un autre sérum qui va neutraliser des souches B, C et D, mais pas les autres. Et un autre sérum qui va neutraliser D, E et F. Et si je vais continuer comme ça, je vais avoir des sortes de séro-groupes du virus avec un certain chevauchement dans le spectre de neutralisation de différents sérums. Donc ça, ça va être des virus de grippe de sérotype H1. Et ça, ça peut être par exemple les souches du virus de la grippe du sérotype H2. Mais en fait, à l'intérieur d'un sérotype du virus de la grippe, certaines souches vont échapper à la neutralisation. D'accord ? Donc, une personne qui a des anticorps spécifiques du virus de la grippe sérotype H1 ne va pas pouvoir neutraliser toutes les différentes souches de sérotype H1. D'accord ? Donc, il y a une variabilité importante à l'intérieur des sérotypes chez le virus de la grippe. Et lorsqu'on regarde où se trouvent ces mutations, donc ça, c'est un monomère de l'hémagglutinine, avec la tête globulaire de HA2. Donc, la tête globulaire, c'est le site de fixation sur le récepteur. Le récepteur étant l'acide cyanique, qui est en vert ici. Les variantes que l'on observe dans l'hémagglutinine sont à la surface de cette tête globulaire, tout autour du site de fixation du virus sur son récepteur. Donc, les acides aminés et ces sites variables sont là où les anticorps neutralisants se fixent. Parce qu'un anticorps qui va se fixer ici, il va bloquer l'interaction entre le virus et l'acide cyanique. D'accord ? Parce que l'anticorps qui va se fixer ici va cacher la poche qui va se fixer sur l'acide cyanique. Mais le problème, c'est que le virus peut muter ces acides aminés-là. Et ça, ça va empêcher les anticorps de se fixer. Mais la poche de fixation sur l'acide cyanique n'est pas touchée. Donc, le virus peut toujours se fixer sur son récepteur. Il est toujours infectieux, mais il va échapper aux anticorps. Et alors, enfin, c'est une super vieille diapositive qui date du public d'il y a 20 ans. Mais c'est censé illustrer le fait qu'avec le temps qui passe, les souches du virus de la grippe n'ont pas les mêmes propriétés antigéniques. parce qu'elles vont accumuler des mutations dans l'émoglutinine qui font que la souche qui circulait en 1970 va évoluer en fonction des anticorps qui sont présents dans la population. Et donc, de ce fait, les souches qui circulent en 1976 vont échapper aux anticorps qui ont été provoqués par le virus en 1970. Et c'est pour cette raison-là que pour le vaccin contre la grippe saisonnière, il faut changer sa composition régulièrement. Donc, le graphique ici, c'est de montrer quelle souche a été incorporée dans le vaccin en fonction, entre 1970 et 2002. Et la souche incorporée dans le vaccin a été changée pour tenir compte de l'évolution de la population virale. Donc, ce n'est pas un vaccin fabriqué en 1970 qui peut nous protéger encore. Et depuis, effectivement, on a eu encore l'évolution dans les souches qui sont utilisées dans le vaccin. Donc, cette évolution continue du virus de la grippe, c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique. Donc, le virus, il ne reste pas constant et il mute dans le temps. Alors, c'est aussi pour ça que le vaccin contre la grippe, il n'est pas 100% efficace. C'est-à-dire, la formulation vaccinale est décidée deux fois par an. Une fois pour l'hémisphère sud, une fois pour l'hémisphère nord. Et un groupe d'experts se réunit pour deviner un petit peu ou prédire quelle sera la souche majoritaire l'année suivante. Et donc, on choisit la souche pour incorporer dans le vaccin en fonction de cette prévision. Mais ça se peut que la prédiction soit fausse. Et il y a des années où il y a une discordance entre la souche vaccinale et la souche qui circule réellement dans la population. Et dans ce cas-là, le vaccin est peu efficace. Bon an, mal an, on a une efficacité d'à peu près 50%. Donc, c'est pour ça que des gens, ils disent, ah, le vaccin contre la grippe, ils ne savent rien, j'étais vacciné, j'étais infecté. Mais c'est parce qu'en fait, la souche vaccinale, ce n'était pas la même que la souche qui circulait. Donc, c'est un vrai problème pour les vaccins anti-grippos. Donc, à côté de ça, on a plusieurs fois dans le siècle dernier l'apparition de nouvelles souches du virus de la grippe qui n'avaient aucun lien avec des souches qui circulaient précédemment. Et à chaque fois qu'on a eu cette nouvelle apparition, ça a provoqué des pandémies grippales avec des dizaines de millions d'infections partout dans le monde. Et chaque événement pandémique était associé avec la transmission soit d'un virus aviaire directement à l'être humain, donc le virus aviaire qui s'adapte à un autre mammifère, ou alors l'apparition d'un virus un peu mosaïque, c'est-à-dire un mélange entre un virus de grippe aviaire et un virus d'une grippe humaine. Et ces nouveaux virus n'avaient pas d'homologie ou de lien antigénique avec des souches qui circulent auparavant. Donc, on a l'apparition d'une nouvelle souche du virus de la grippe qui, sur le plan immunologique, est très différente des autres. C'est ce qu'on appelle un saut antigénique. Et donc, ces sauts antigéniques, ou substitutions antigéniques, sont vraiment spécifiques au virus de la grippe. Et c'est lié au fait qu'on a un génome segmenté chez le virus de la grippe. Et le génome segmenté fait que si on a une personne qui est infectée à la fois par un virus humain, un virus de la grippe humaine et un virus aviaire. Et si on a la même cellule qui est infectée chez cette personne-là, on aura une cellule qui réplique des segments génomiques du virus de la grippe aviaire, un virus de la grippe humaine. Et du coup, on peut libérer des particules virales qui ont un génome mosaïque. avec une partie grippe humaine, une partie grippe aviaire. Et ça, ça peut être très dangereux parce qu'on peut avoir des segments génomiques qui permettent au virus de se répliquer très très bien dans les cellules de mammifères, mais avec une hémagglutinine d'origine aviaire qui est totalement nouveau pour la population humaine. Et donc, c'est ça le processus qui est derrière l'apparition de ces nouvelles grippes pandémiques. Et donc, tout le monde, le pire grippe pandémique qu'on a connue, c'était la grippe dite espagnole, qui a sévi pendant l'hiver 1918-1919 et aussi un petit peu 1919-1920. On considère qu'il a infecté peut-être un tiers de la population mondiale de l'époque, soit 500 millions de personnes. Les estimations du nombre total de décès, pas très très claires. Entre 20 à 40 millions, peut-être jusqu'à 20 à 50 millions de décès. Taux de mortalité, peut-être 5%. Donc, 10 fois plus sévère qu'une grippe saisonnière. Et son impact peut être vu sur ces vieilles schémas. Mais en fait, ça, c'est l'espérance de vie en fonction de l'année de naissance aux États-Unis de 1900 à 1960. Donc, l'espérance de vie augmente pendant cette période-là. Sauf ici, où on est en chute avec le décès des enfants de jeunes nourrissons infectés par la grippe espagnole. Donc, ça a tué pas mal de monde partout dans le monde. Un autre aspect un peu particulier du virus de la grippe espagnole, c'était qu'il y avait un pic de mortalité chez les jeunes adultes. Pas seulement chez les jeunes nourrissons et les personnes âgées. Alors, l'origine de ce virus était un événement de transmission entre un virus aviaire qui se transmet directement à l'espèce humaine. C'est probablement lié aux conditions très particulières de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des chercheurs américains qui disent que les premiers cas, c'était dans une base militaire aux États-Unis. Et il y a des chercheurs ou médecins britanniques qui disent non, les premiers cas cliniques étaient dans les camps militaires britanniques en 1916-1917. Mais une chose qui est claire, c'est que les premiers cas, c'était parmi des soldats qui étaient mobilisés. Et là, vous avez des conditions, vous avez plein 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 de monde très serrés les uns contre les autres. Et même un virus qui ne se transmet pas très efficacement, il peut avoir des bonnes chances d'être transmis. Et à chaque fois qu'il y a un cycle de transmission, le virus peut s'adapter et devenir plus infectieux pour l'être humain. Donc, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'était ces camps militaires qui étaient vraiment les conditions qui ont favorisé l'adaptation de ce virus. Donc, on a une première étape où le virus s'adapte, qui se transmet chez les militaires. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, tout le monde rentre chez lui avec le virus et qui va ensemencer des chaînes de transmission dans les différents continents partout dans le monde. Alors, on a pu séquencer la souche du virus de la grippe espagnole à partir des échantillons conservés par les Américains. Et donc, on a pu reconstituer le virus de la grippe espagnole et faire des virus pour essayer de comprendre pourquoi il était si pathogène. Donc ça, c'est une expérience où les chercheurs ont remplacé l'hémagglutinine d'un virus de la grippe saisonnière par l'hémagglutinine du virus de la grippe espagnole. Et donc, ce sont des coupes de poumon chez les souris infectés, témoins infectés par une grippe saisonnière, infectés par une grippe saisonnière, mais avec l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Vraiment beaucoup plus pathogène. Donc, l'hémagglutinine, elle-même, était un fort facteur de pathogénicité. Mais il y avait aussi des déterminants dans d'autres segments génomiques du virus de la grippe espagnole. Alors, ça, c'était une expérience extrêmement dangereuse. Si ce virus-là échappait, ça allait tuer beaucoup de monde. Et en fait, on n'avait aucune immunité contre cette souche parce que les chercheurs ont aussi testé des sérums des personnes pour la capacité de neutraliser ce virus-là. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a l'année de naissance des individus. En diamant clair, ce sont la neutralisation contre le virus de la grippe H1 en termes de circulaire actuellement. Et en diamant noir, ce sont les titres de neutralisation contre l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Donc, les personnes nées à partir de 1940, personne n'avait d'anticorps neutralisant contre la grippe espagnole. C'est seulement des personnes nées entre 1920 et 1900 qui avaient encore des anticorps neutralisant contre ce virus. Donc, ça c'est quand même, moi je trouve que c'est incroyable, c'est-à-dire que vous avez un mémoire immunitaire tellement long que ça dure un siècle pratiquement toute votre vie. Donc, c'est super dangereux et en fait, c'est pour ça que tout le monde a peur de la prochaine grippe espagnole. D'accord ? On ne veut pas un événement comme ça. Et c'est pour ça qu'on a une surveillance de l'émergence de grippe aviaire hautement pathogène. Donc, chaque fois qu'on a des oiseaux touchés dans les élevages, il y a une surveillance très très rapprochée. Donc, on va surveiller des foyers d'infection chez les oiseaux d'élevage et chez les personnes associées. S'il y a des cas chez le personnel chez les élevages, on va tracer les contacts et donner des antiviraux pour essayer d'éviter que le virus commence à se transmettre. Pour la population, un risque, les travailleurs dans les élevages, les employés et éventuellement les services vétérinaires et tout ça. On prévoit la vaccination contre la grippe saisonnière. Ça, ça ne va pas protéger contre la grippe aviaire. Mais l'idée, c'est d'éviter le cas où on a une personne qui est infectée par les deux virus au même temps. Et c'est ça qui va permettre l'émergence des virus recombinants. Et aussi lié à ça, c'est les programmes pour développer de nouveaux vaccins. S'il y a un virus aviaire qui arrive dans la population humaine, il faut commencer à développer un vaccin contre ce virus. Et on a actuellement un énorme problème avec la grippe aviaire H5N1 qui avait disparu en 2015. On ne voyait pas beaucoup de cas, mais depuis 2021, énormément de cas chez les élevages et chez les oiseaux sauvages. Et cette année, vraiment, l'épicentre, c'est dans l'ouest de la France avec énormément d'élevages qui sont touchés. Si vous avez de la famille ou des gens de votre entourage qui bossent dans le secteur, ils pourront vous dire que cette année, c'était absolument exceptionnel. Et un truc qui est très inquiétant, c'est quand on a commencé à voir la transmission entre mammifères de ce virus hautement pathogène. Donc ça, c'était observé dans un élevage de visons en Espagne avec le virus de la grippe aviaire H5N1 qui a fini par infecter des animaux, en tuer une bonne partie. Et ça, c'est super dangereux parce qu'on a le virus aviaire qui commence à s'adapter aux mammifères. La prochaine étape, c'est de sauter chez nous. Donc, on l'a identifié et tous les animaux d'enlevage et de l'élevage ont dû être tués. On a une vingtaine de minutes. Je pense que je vais sauter la question et je vais enchaîner parce que sinon, je risque de ne pas avoir du temps. Alors, le virus de la grippe aviaire hautement pathogène et la grippe espagnole et les autres grippes pandémiques sont des exemples de zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'un nouvel agent pathogène à l'être humain. Et une chose qui est assez frappant, c'est que les zoonoses semblent toujours être liées à une plus forte pathogénicité. Donc, c'est comme si on a une sorte de décalage entre l'espèce hôte et le virus. Et lorsque le virus arrive à un nouvel hôte, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit le virus n'arrive pas à nous infecter, il y a une barrière d'espèce. Ou alors, si le virus arrive à nous infecter, ça arrive d'être fortement pathogène parce qu'il n'y a pas vraiment d'adaptation entre le virus et l'hôte. Donc ça, c'est certainement vrai pour le virus de la rage, le virus Ebola, qui sont des virus qui infectent d'autres espèces d'animals et qui peuvent être transmis sporadiquement chez nous. C'est également le cas chez le VIH. Donc, si vous n'êtes pas traité par les médicaments, vous allez avoir presque 100% de mortalité, mais à 7, 10, 15 ans d'intervalle. Pareil pour le SARS-CoV-1, c'est fortement pathogène. Pour le virus de la grippe, ce sont des nouveaux virus qui sont plus pathogènes que les virus saisonniers. Alors, une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on a pas mal de ces virus hautement pathogènes qui semblent avoir un réservoir chez la chauve-souris. Donc, c'est toujours la chauve-souris, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Donc ça, c'est quelque chose qui a fasciné plusieurs chercheurs, plusieurs équipes. Et la meilleure explication que j'ai trouvée, moi, c'était que les chauve-souris ont une physiologie particulière quand on compare avec d'autres mammifères. Donc, chez la plupart des mammifères, il y a un lien assez strict entre la masse corporelle et la longévité de l'animal et son niveau d'activité métabolique. Donc, qu'on peut mesurer par la fréquence cardiaque. Donc, c'est-à-dire que chez les petits mammifères, ils ont une... Reproductive ratio, qu'est-ce que j'ai là ? Ouais, on a un taux métabolique qui est très élevé. Donc, on a... Donc, chez la souris, des petits mammifères, ils ont un taux métabolique très élevé qui est lié à une petite taille du corps et une vie relativement courte. Chez les gros mammifères comme nous, plus forte masse corporelle, plus longue, longévité plus longue et un métabolisme plus long. Donc, en quelque sorte, il y a un nombre de battements de cœurs statiques chez les mammifères. Chez les éléphants, leur cœur va battre plus longtemps, mais ils vont y vivre plus longtemps. Mais les chauves-souris sont une exception à cette règle. Donc, elles sont plutôt petites, petite taille, mais avec un fort niveau d'activité métabolique. Ce sont des animaux volants et avec un niveau métabolique très, très... Donc, battements de cœurs très, très rapides. Mais, en fait, ils vivent beaucoup plus longtemps que la plupart de mammifères de la même taille. Et donc, les chercheurs ont dit, voilà, comment se fait-il que les chauves-souris survivent si longtemps leur niveau d'activité métabolique intense ? Et apparemment, c'est lié à cette protéine LRP3 qui va activer la pyroptose lors des conditions de stress métabolique. Et chez les chauves-souris, la protéine LRP3 est moins active. Donc, les chauves-souris peuvent avoir une activité métabolique intense, mais ça ne va pas enclencher une pyroptose dans leur cellule, dans le tissu cardiaque, ni leur muscle squelettique. Donc, en fait, ils vont pouvoir vivre plus longtemps avec une activité métabolique plus intense. Or, le même mécanisme est lié aux infections fortement pathogènes. Donc, les effets pathogènes du virus Ebola, le rage et tout ça, c'est une sorte de suractivation de notre réponse immune innée. Donc, les chauves-souris, apparemment, sont capables de supporter ces infections virales sans déclencher des réactions inflammatoires trop nocives, ce qui n'est pas notre cas. Donc, ça, c'est un peu, voilà, l'idée, c'est que l'immunité innée est plus tolérante chez les chauves-souris que chez nous, parce que c'est lié à leur mode de vie. Ok, donc, tout ça, c'est un peu, donc, zoonoses et chauves-souris, c'est probablement pas un accident que tous les virus fortement pathogènes semblent être transmis à partir des chauves-souris. En tout cas, une proportion assez élevée. Ok, on a un petit quart d'heure pour faire SARS-CoV-2, donc ça va être un peu rapide. Alors, il ne faut jamais oublier que COVID-19, ce n'est pas le premier coronavirus qui nous infecte. On a quatre espèces ou souches de coronavirus humains qui provoquent des infections régulières. Deux espèces chez le genre alpha-coronavirus et deux espèces chez les bêta-coronavirus. Les coronaviridae sont des virus ARN-20+, avec cette particule enveloppée, avec une seule lycoprotéine d'enveloppe, la spike, qui est extrêmement importante. C'est la protéine d'attachement et d'entrée du virus. Alors, les pathologies, donc pour les coronavirus saisonnières... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ok. Donc, ces quatre virus provoquent des infections respiratoires saisonnières. La plupart du temps, relativement peu sévères. Mais les coronavirus normaux ont quand même une certaine capacité pathogénique, parce qu'ils peuvent provoquer des pneumonies, des fois des gastroenterites. Et chez les enfants hospitalisés pour des infections respiratoires en France, 2008, bien avant la COVID-19, 10% de ces enfants avaient une infection à un coronavirus. Donc, ils n'étaient pas totalement dépourvus de pouvoirs pathogènes. Donc, pour les formes plus graves, les pneumonies, les populations en risque, c'était des enfants de moins de deux ans, personnes âgées et des personnes immunétés privées. Un peu les mêmes facteurs de risque pour la grippe saisonnière et un peu pour les formes graves de COVID-19. Je vais soutenir sur ça. Alors, à côté de ça, on a les nouveaux bêtacomonnavirus. Le SARS-CoV-1, le MERS et le SARS-CoV-2. Alors, pour le SARS-CoV-1, c'est un virus qui a circulé dans le sud de la Chine et dans la diaspora chinoise entre 2002 et 2004. Et qui a infecté peut-être deux ou trois mille personnes. Non, peut-être 8000. Et avec une pathogenicité vraiment beaucoup plus sévère que les coronavirus saisonniers. Donc, ça, c'est une série de cas dans la diaspora chinoise à Toronto en 2003. 144 personnes infectées. Tout le monde avait de la fièvre. Tout le monde avait des maladies. Tout le monde avait presque des lésions dans le poumon. Et on avait un taux de mortalité de 6%. Donc, quand même assez grave. Et... Ah, non, ça aussi. Il a pichu mon truc là. Ok. Donc, je vais sauter ça. Mais ça, c'était juste pour montrer qu'en terme de risque de décès, pour les personnes de moins de 30 ans, faible risque de décès avec le SARS-CoV-1. Et plus on était âgé, plus on avait un risque de décès. Alors, pour le SARS-CoV-2, on a un schéma typique d'infection par voie respiratoire. En 2020, première vague, phase d'incubation 5 à 6 jours avant le déclenchement des symptômes. Premier symptôme, peu spécifique. Fièvre, toux, fatigue, miyadji, perte de goût, odorat. Ça, c'était le seul truc qui était vraiment très, très spécifique. Mais... Ah, dammit! Attends, mais je sais pourquoi il fait ça. C'est parce que c'est des objets groupés ou même pas. Et ce qui était le gros problème, c'est que chez certaines personnes, au lieu de se résoudre, ces symptômes pouvaient aller de plus en plus sévères avec des problèmes respiratoires, un syndrome un peu inflammatoire. Donc, le virus arrive dans le poumon et il y a une réponse inflammatoire excessive qui mène à des symptômes plus sévères dans la deuxième semaine de l'infection. Et chez ces personnes avec une atteinte sévère, une certaine proportion allait mourir. Donc, en 2020, il y a eu un article publié par une équipe d'épidémiologues de l'Institut Pasteur qui ont essayé de calculer le IFR, le taux de mortalité par infection dans la population française, en fonction de l'âge. Et c'était quand même un très bon papier. Donc, c'était publié dans Science. Donc, chez les jeunes adultes bien portants, le taux de mortalité par infection, moins d'un sur dix mille. Donc, si on avait toute la population d'étudiants à Nantes, on aurait pu avoir peut-être trois ou quatre décès. Enfin plus que ça. Mais avec les tranches d'âge qui augmentent, on a le taux de décès qui commence à augmenter. Donc, il devient supérieur à 1% chez la population de plus de 70 ans. Et en tenant en compte la démographie de la population française, globalement, l'estimation était à peu près 0,5%. D'accord ? Donc, si on avait 50 millions d'infections, on aurait pu avoir... Alors, 50 millions, ça fait 250 000 décès ou quelque chose comme ça, dans une année. Donc, c'était ça le risque. Donc, c'est pour ça qu'on a eu les lockdowns et l'arrêt un peu de tout. C'était pour prévenir un énorme événement comme ça. Alors, avant d'aller sur où on en est actuellement, je pensais faire un petit détour ici sur les origines du SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2. Parce que j'ai vu que c'était dans les infos ces derniers jours, avec apparemment les FBI qui dit que c'est le laboratoire chinois qui a relâché le SARS-CoV-2. Donc, peut-être les dix dernières minutes, on va faire ça. Et je ne vais probablement pas terminer le cours, mais je enregistrerai et vous pourrez regarder. Mais c'est important de regarder les origines, je pense, pour les dix dernières minutes. Alors, pour comprendre les origines de SARS-CoV-2, il faut regarder ce qui s'est passé par le SARS-CoV-1. D'accord ? Donc, je vais commencer en 2003 avec le SARS-CoV-1. Donc, le premier cas qui était signalé, le SARS-CoV-1, c'était à Hanoi au Vietnam, avec un patient avec un syndrome viral très particulier. Donc, c'était signalé à l'ORMS par des médecins vietnamiens. Ensuite, il y a eu de multiples cas trouvés dans d'autres pays, surtout à Hong Kong. Les services sanitaires à Hong Kong, ils ont tracé tous leurs patients et ils ont identifié le patient zéro à Hong Kong. Donc, leur premier cas. Donc, cette personne-là, ils venaient de Chine. Ils étaient infectés, ils viennent de la Chine, mais à ce moment-là, ils avaient zéro cas emporté en Chine. Et donc, à ce moment-là, ils ont contacté les services sanitaires chinois qui ont dit, bah oui, finalement, c'est vrai, on a eu plusieurs cas comme ça, mais le premier qui datait de novembre. Mais ils avaient dit à personne, quoi. Ils avaient gardé ça pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis du gouvernement chinois actuellement. Donc, les liens, à l'époque, quand j'ai fait cette diapo, il y avait des rapports de semaine par semaine pour l'épidémie de SARS-CoV-1. Mais maintenant, les liens ne fonctionnent plus. Je viens de regarder ce matin, ils ne sont plus là. Donc, les moyens de contrôle épidémiologique ont été mis en place. Et on a réussi à arrêter tout en juillet 2003. Mais il y a eu un deuxième foyer d'infection au sud de la Chine en fin 2003. Donc, il y a encore une vague d'infection en 2003-2004. Et c'était… Donc, voilà. Donc, en total, on a eu 8000 infections et pratiquement 10% de mortalité. Mais lors de cette deuxième vague d'infection, c'est là où on avait des tests diagnostiques et on cherchait un petit peu quelle était l'origine. Donc, on avait des séquences du virus. Donc, on a pu mettre… Enfin, on trouvait que la plus proche par an, c'était des virus qui circulaient chez la chauve-souris. Et on a aussi pu identifier que c'était des marchés d'animaux sauvages qui étaient la source de cette deuxième transmission en 2003-2004. Donc, on a pu choper des animaux en vente dans les marchés, dans des conditions comme ça, plusieurs dans la cage. Et on a pu trouver le virus SARS-CoV-2 infectant ces animaux et aussi d'autres espèces qui étaient en vente dans les marchés. Donc, pour le SARS-CoV-2, on a pu identifier le lien entre la chauve-souris et l'être humain. Et dans les élevages, on voit les conditions ici. On prend des animaux sauvages qui ne sont pas forcément grégaires. Et on les met tous entassés les uns ensemble à côté des autres. Parfaite pour l'adaptation d'un virus à un nouvel autre. Donc, ça, c'était le SARS-CoV-2. Alors, SARS-CoV-2, quelles sont les hypothèses pour ces angines ? Quelque chose de semblable, comme pour le SARS-CoV-1, avec le marché de Wuhan, qui était un marché qui vendait des animaux vivants. Alors, il y a aussi des hypothèses pour dire que, en fait, c'est un accident. Le virus a échappé d'un laboratoire. Pourquoi ? Parce que dans la ville de Wuhan, on a le Wuhan Institute of Virology qui étudie précisément ce type de coronavirus. C'est quand même un peu louche, quand même. C'est la ville où ils étudient ces virus-là. Ça démarre l'épidémie de ce type de virus. Il y a aussi des gens qui disent que c'est un virus qui était fabriqué exprès. Donc, c'est une tentative de développer une arme biologique. Et Luc Montagnier, juste quelques semaines avant sa mort, l'année dernière, il disait ça. Alors, accident de laboratoire. Donc, ça, c'est une hypothèse sérieuse, accident de laboratoire. Parce qu'on sait que ça s'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, le virus Marburg a échappé d'un virus en Allemagne dans les années 60, qui a tué cette personne. Le virus de la variole a échappé d'un laboratoire en Allemagne dans les années 70. Pareil, ça a tué une personne, je pense. Et le directeur du labo s'est suicidé après ça. Et aussi, le SARS-CoV-2 a échappé à plusieurs reprises des laboratoires, là où les gens l'étudiaient. Alors, les caractéristiques de ces événements d'échappement de virus au laboratoire, c'est qu'à chaque fois, les personnes infectées étaient des personnes qui étaient directement en contact avec les cultures du virus. Ou alors, au moins, ils travaillaient dans le même bâtiment. D'accord ? Donc, c'était les personnes dans le laboratoire de recherche qui étaient infectées. Alors, qu'en est-il pour le SARS-CoV-2 ? Est-ce que les premiers cas étaient associés au laboratoire de virologie ? Donc ça, c'était des données publiées où on épluche le domicile des premiers cas. Donc ça, c'était le papier publié dans Cell il y a deux ans maintenant. Et on voyait que les premiers cas reportés en décembre 2019, ils sont au nord de ce fleuve et l'Institut de virologie est ici. Et quand l'épidémie se répand, donc on a de plus en plus de personnes dans la ville qui sont touchées. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de cas cliniques chez les employés de l'Institut de virologie de Wuhan ni leur contact. Donc on pourrait dire, voilà, la personne qui est infectée, il n'est pas malade, mais enfin, il va le transmettre à quelqu'un. Donc il n'y a pas de lien épidémiologique entre les premiers cas et l'Institut de virologie. Et si on regarde ça de plus près, donc ça, c'était publié dans Science l'année dernière, les chercheurs, ils ont réussi à trouver l'adresse de domicile de tous les premiers cas, ou 156 des premiers cas en décembre 2019, et regarder où ils habitaient ces gens-là. Et ils sont tous autour de ce marché. D'accord ? C'est comme si la cible sur une touche de fléchettes, c'est le marché, puis on essaie de tirer les flèches, et puis la plupart tombent autour de ce marché. Et un mois plus tard, ça se répand. Donc les gens qui vivaient à proximité du marché, ils n'allaient pas forcément dans le marché. Ça veut dire qu'il y avait déjà une transmission dans la communauté autour de ce marché à ce moment-là. Encore une autre chose, c'est-à-dire que... Donc ça, c'est un exemple classique de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Donc ça date de l'époque 19ème siècle, où le docteur John Snow, il a essayé de comprendre quelle était l'origine d'une épidémie de choléra. Il a marqué sur sa carte la maison où habitaient toutes les victimes, et ils étaient centrés autour d'une pompe à eau. Voilà, c'est ça, c'est ça la source de la maladie. Donc en fait, ils connaissaient quelque chose dans le John Snow. Alors, dans le marché de Wuhan, qu'est-ce qui se passait-il à l'intérieur du marché ? Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y avait des animaux en vente qu'on savait qu'ils pouvaient être les vecteurs ? Effectivement, le premier auteur de l'article de Cell avant, et qui est aussi dans l'article de Science, Eddie Holmes, il étudie ces zoonoses depuis un bon moment. Il a des collaborateurs chinois, il avait visité ce marché de Wuhan en mai 2019. Et donc, lui et ses collègues chinois, ils ont pu reporterier toutes les espèces d'animaux qui étaient en vente, animaux vivants en vente dans ce marché. Et parmi ces animaux, il y avait deux espèces connues pour être les vecteurs de SARS-CoV-1. Donc, celui-là, c'est un peu le Tanuki, si vous connaissez le film de Miyazaki. Le Maspag, le Paguma Larvata, c'est celui que j'ai montré en avant. Donc, il y avait ces animaux qui sont des possibles vecteurs. Et en fait, celui-là, le Paguma Larvata, n'était pas observé en novembre 2019. Mais celui-ci, le Wacoon Dog, oui, il était présent en novembre et en décembre. Et comme on l'a vu dans les photos. Donc, les animaux qu'on sait qu'ils peuvent être des vecteurs, ils étaient là. L'autre chose qui était faite, c'est que le marché était fermé en 1er janvier 2020. Et les chercheurs chinois sont allés prendre des écouvions sur les différentes surfaces. Certains sont testés positifs pour SARS-CoV-2. Et ici, la localisation de tous les échantillons positifs. Et pareil, là où il y en a le plus, c'était le coin où il y avait la vente des animaux vivants. Donc, il y a vraiment un faisceau d'arguments qui sont en faveur du marché comme étant l'origine de cette épidémie. Dernière chose, et puis je vais vous laisser. L'histoire, est-ce que la SARS-CoV-2 s'était fabriquée ? C'est la génie moléculaire, on a trafiqué ce virus. Et une des choses qui était remarquée, c'est que le SARS-CoV-2, il contient un site de clivage de fiorine dans la protéine Spike, qui n'est pas présente dans la souche de coronavirus chez la chauve-souris, qui est le plus proche par an. Donc, ils se disent, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a mis ça là-bas. C'est pas normal ça. En fait, si on regarde d'autres bêtas coronavirus, on trouve qu'il y en a pas mal qui ont un site de clivage de fiorine à ce site-là. Donc, c'est pas un truc excessivement rare. Et un autre truc qui est quand même intéressant, c'est que ce site de clivage de fiorine, c'est pas l'optimal. Si moi ou quelqu'un d'autre allait le mettre, on n'aurait pas choisi cette séquence-là. Et en plus, lorsqu'on passage les virus en culture standard, on perd le site de clivage. Donc, les soupçons d'une manipulation génétique pour fabriquer le SARS-CoV-2, lorsqu'on regarde de près, rien de tout ça ne tient debout. Ok. Donc, je vais vous laisser là. Et pour la suite des diapos, je vais les enregistrer et les mettre en disposition sur ma doc. Ok.